coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto avec la collection pique nique de coco loco pour cette création vous aurez besoin de deux découpes dans du carton de 8 cm par 8 cm mais vous aurez également besoin de trois découpes dans du carton également de 8 cm par 3 cm donc ces petits bouts de carton vont nous servir à faire la structure de notre petite boîte donc personnellement cette petite boîte va me servir comme app email mais vous pouvez également utiliser ce genre de boîte pour faire des bases de mini album en fait vous glissez votre mini album à l'intérieur et du coup ça fait le mini album et sa petite boîte je trouve l'idée très sympa donc peut-être que j'en ferai un comme ça ça me tente plutôt pas trop mal donc ici vous verrez que c'est la hauteur maximale qu'on peut faire pour un papier 30 par 30 tout simplement parce que sinon après ça ne rentre pas sur la feuille donc voilà j'ai vraiment fait au maximum de ce que je pouvais faire avec une feuille 30 par 30 cm donc ici je vais tout simplement ensuite venir coller mes cartons sur mon papier et je vais le faire à l'oeil je n'ai pas utilisé de kit spécialement pour cette structure là vous allez voir que c'est faisable sans structure donc je vais utiliser quand même une règle pour venir les positionner de façon à ce que ce soit quand même bien aligné et je laisse à peu près le même espacement entre les différents bouts de carton mais je le fais vraiment à vue d'oeil donc il faut juste penser à pas laisser un espacement trop gros sinon les plis risque de pas être très joli mais c'est vraiment le seul détail à prendre considération avec l'alignement à la règle comme vous voyez en image donc une fois tous mes cartons collés à mon papier je vais venir couper mon papier pour avoir des beaux angles donc ici je coupe tout simplement la partie où la marque est écrite puisque je ne l'avais pas fait et maintenant je viens couper des triangles en laissant quelques millimètres dépassés au niveau de l'angle de mes cartonnettes et je replie comme ceci et je viendrai ensuite coller avec du double face tout simplement mon papier donc ici j'utilise quand même du double face qui tient assez bien pour être sûr que ça se décolle pas par la suite donc voilà là il n'y avait vraiment rien de très compliqué je fais exactement la même chose de l'autre côté comme vous le voyez en image et ensuite je vais venir marquer les plis au niveau des différents espaces entre les cartonnettes donc là j'utilise tout simplement mon plioir et comme vous voyez j'appuie au niveau des espaces et là ma boîte se forme à peu près il ne me reste plus qu'à m'occuper des deux autres côtés de mon papier et pour là je vais tout simplement venir bien aplatir mes angles avec mon plioir comme vous voyez ici et ensuite je replie tout simplement et je colle encore une fois au double face donc voilà pour la base cartonnée de ma mini boîte et maintenant je vais m'attaquer aux côtés et pour ça vous allez voir que j'ai choisi d'utiliser quelque chose que j'aime beaucoup intégrer sur mes créations c'est à dire du papier calque velum transparent donc ici vous voyez les dimensions du papier que je vais venir couper est ce que ça va donner donc j'aime bien faire aussi des prototypes comme ça quand je me lance dans ce genre de projet pour pas gâcher ben mon papier tout simplement parce que c'est vrai que il est magnifique et j'aurais aimé ne pas en gâcher donc voilà je fais des petits prototypes comme ça sur du carte stock blanc tout simplement ou du papier tout simplement d'imprimante blanc et au moins je suis sûr de moi donc là je coupe aux dimensions que je vous ai noté sur mon petit papier et vous allez voir que ça va fonctionner nickel donc là il n'y a rien de très compliqué j'utilise mon plioir ici pour venir tracer mes plis au niveau des petits repères que j'ai fait au crayon à papier comme d'habitude et vous verrez que ça se plie tout seul donc une fois que mes deux côtés sont pliés aux bonnes dimensions il va falloir venir les assembler sur la structure de ma petite boîte et donc c'est parti j'utilise une colle relativement quand même transparente au séchage pour ne pas avoir de traces par la suite donc pour assurer mes arrières on va dire et donc là vous voyez je suis en train d'assembler tout doucement ma boîte donc une fois que j'ai collé ces deux bouts là vous allez voir j'ai commencé à mettre de la colle de l'autre côté pour assembler ma boîte sauf que comme d'habitude j'oublie toujours une étape vous me connaissez maintenant j'oublie tout le temps tout le temps tout le temps quelque chose c'est moi voilà je suis tout étourdi j'ai oublié de coller à l'intérieur le papier qui va venir habiller l'intérieur de ma boîte voilà donc c'est parti finalement j'ai pas collé tout de suite et là je viens placer des aimants et en fait c'est un gros échec vous verrez que je suis vais être obligé de revoir ma structure tout simplement parce qu'en fait mes aimants ne sont pas assez puissants pour aimanter une fois que j'ai ajouté le papier de l'intérieur de la boîte avec le recul en regardant la vidéo je me dis qu'en fait il aurait fallu que je place l'aimant de l'autre côté de la cartonnette sur la base en fait il aurait fallu que sur mon carton du bas je le place directement avant de recouvrir par le premier papier j'y ai pas du tout pensé c'était la première fois que j'utilisais du coup des aimants pour fermer quelque chose et ben voilà je vais apprendre de mes erreurs donc si vous faites comme moi placer vos aimants faites le en tout premier c'est à dire placer votre premier aimant avant de de place de recouvrir avec le premier papier c'est très important sinon vous allez vous retrouver dans la même situation que moi et devoir trouver une solution donc là en fait je vais venir coller l'intérieur doucement et cartonnette par cartonnette vous allez voir pourquoi c'est important tout simplement parce qu'il va falloir venir marquer le pli à chaque fois pour que ça ne tire pas ensuite le papier par la suite donc vous voyez là je suis en train de marquer les plis et de coller petit à petit mon papier donc c'est important de le faire sinon vous risquez de déchirer votre papier quand vous allez replier pour moi je trouve que c'est essentiel et là je ensuite je vais venir ajuster la découpe de mon papier intérieur parce que j'avais coupé un petit peu trop long et ça dépasser donc pour la dernière cartonnette je ne la colle pas tout de suite et vous allez voir pourquoi c'est parce que je vais venir glisser en fait mes rebords du papier calque sous le entre les deux papiers donc là vous voyez je suis mais de la colle et je vais venir le glisser à l'intérieur comme ceci donc c'est assez difficile à faire j'ai eu un petit peu de mal à l'ajuster mais ça se fait relativement bien je suis plutôt contente du rendu final mais voilà comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu galéré je pense qu'il faut avoir le coup de main c'était la première fois que je faisais ce genre de projet donc voilà je me suis un petit peu lancé à la veuglette donc là je fais exactement la même chose de l'autre côté je vais venir coller le papier calque comme ceci de ce côté là et ensuite je vais venir tout simplement coller ma cartonnette au reste de la création donc de la petite boîte et voilà ce que ça va donner maintenant que ma boîte est assemblée je vais passer tout simplement à la décoration et je vous retrouve donc pour l'étape de présentation de ma petite boîte donc comme vous vous avez pu le voir juste avant j'ai eu des problèmes d'aimants du coup j'ai ajouté un petit scratch rose pour venir refermer ma boîte et je suis venue décorer avec une mini rosace faites en papier calque pour un rappel du côté de mon papier j'ai mis un petit ruban feuille que je trouvais très sympa en doré et une découpe de mes petits ciseaux bonheur donc moi je vais utiliser ça pour un envoi à une scrap copine mais vous pouvez tout à fait l'utiliser également pour ranger un petit album à l'intérieur je trouve l'idée super sympa et je pense que je me laisserais bien tenter donc le mot bonheur comme vous pouvez le voir je l'ai coupé à ce niveau là pour pas qu'il dépasse car il était trop grand donc j'espère que ce cette vidéo vous aura plu personnellement je suis ultra fan de cet effet transparent sur le côté et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous à très bientôt